et la bonne communication ou l'activité au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous savoir nombreux sur la télévision togolaise au rendez-vous du journal dont voici les principales articulations. L'eau, la réponse est dans la nature. C'est le thème de la journée mondiale de l'eau célébrée ce 22 mars. Un thème qui appelle tout un chacun à préserver l'écosystème pour un accès durable à cette denrée. Opération anti-drogue au large du Togo ce jeudi. L'opération qui rentre dans le cadre de l'exercice ennuyelle et multinationale de sécurité maritime baptisée au Bangam Express 2018. A découvrir dans cette édition. Et puis le Togo veut démocratiser l'accès à la fibre optique. Depuis ce jeudi, le groupe Vivendi Africa a reçu l'accord des autorités togolaises et lance une offre internet très haut débit par fibre canal box. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel est une agence spécialisée de l'ONU dont la mission est d'aider au développement industriel de ses pays membres ainsi que de conseiller et accompagner les pays en voie de développement dans l'élaboration des politiques industrielles. Et justement, Madame Hélène Haye, ambassadrice de bonne volonté au sein de cette agence onusienne, est venue partager son expérience en la matière, soutenir les efforts du Togo dans sa politique d'industrialisation et les projets que notre pays a dans ce domaine. C'était au palais de la présidence de la République au cours d'une réunion de haut niveau avec les parties prenantes du secteur de l'industrie ce jeudi. Et elle a par ailleurs été reçue par le président de la République, Forrestre Zimna Niazingbe, avant cette rencontre. Nous écoutons Madame Hélène Haye au micro de Ramdan Bassina. Madame Hélène Haye a été invitée au Togo pour participer à une retraite stratégique qui a eu lieu au mois de juillet dernier à Cara pour parler de la stratégie et la vision du Togo. Elle est venue spécifiquement pour notamment partager son expérience professionnelle de conseil auprès des gouvernements africains et de la Chine en matière de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Elle a fait l'expérience personnelle de voir la Chine lever 650 millions de personnes du seuil de pauvreté en l'espace d'une seule génération. Elle est passionnée par la transformation industrielle de l'Afrique et comment connecter l'Afrique aux chaînes de valeur mondiales. Et partager la prospérité mondiale avec des millions d'Africains et comment créer des emplois. Elle est très surprise et impressionnée par la vision du chef de l'État qui porte dans son cœur la création d'emplois. Et également très impressionnée par les actions qui ont été menées ces huit derniers mois pour transformer la vision en réalité. Notamment avec la création d'une cellule d'exécution de projets et la vision du développement industriel qui est au cœur du plan national de développement du Togo. Qui a pour finalité de créer des emplois pour les jeunes notamment à travers les parcs industriels. Elle est confiante que le chef de l'État accompagné de ses lieutenants et de ses ministres et des industriels togolais et internationaux pourront aider à transformer le Togo, le rêve du Togo en réalité. Togo's dreams to reality. Les chefs d'État de l'Union africaine ont clôturé la dixième session extraordinaire de l'UA hier à Kigali au Rwanda. Trois jours de travaux qui ont abouti à la signature de trois documents qui consacrent l'intégration africaine décidée par les dirigeants des pays membres de l'institution « Une volonté des peuples africains ». Et le Togo a également signé ces documents. Le point des travaux avec Yves Aguivivi. C'est à l'exécution de l'hymne de l'Union africaine que cette session extraordinaire de l'Union africaine a commencé à Kigali. Trois documents ont fait leur vie de signature à cette dixième session extraordinaire, notamment la crocade relative à la zone de libre-échange continentale africaine, la SLECA, suivi de la déclaration de Kigali et le protocole sur le marché unique du transport aérien. Ce dernier dossier piloté par le chef de l'État, Fauris Sosinania Shingbe. C'est à l'ouverture de cette dixième session extraordinaire de l'Union africaine. L'autre, le président de l'Union africaine, président du Rwanda, Paul Kagame, a dans son message affirmé que la rencontre de Kigali témoigne de la volonté des pays membres de l'Union africaine de voir l'Afrique évoluer d'une seule voie. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, trouve que la dixième rencontre historique marque une étape importante dans la marche du continent vers son intégration. Pour le leader de la SLECA, le président nigérien, Issou Fouma Amadou, ce rendez-vous est l'expression de la volonté des Africains de créer les conditions nécessaires à une meilleure intégration et a rappelé certains atouts d'une telle intégration et a précisé qu'au finish, l'afro-pessimisme doit disparaître. Des atouts vivement souhaités par les participants pays membres de l'Union africaine qui ont signé les trois documents, y compris le Togo, dont le chef de l'État a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé. Nous avons signé cet après-midi ici à Kigali trois accords au nom du président de la République, le président Fornir Nassimbe, qui est président en exercice de la CEDEAO, et également champion désigné par ses pairs pour piloter le projet de marché unique aéré africain. Aujourd'hui, c'est un succès d'abord pour la CEDEAO parce que le président Issou Fouma du Niger a piloté le projet du libre-échange du commerce en Afrique. C'est un véritable succès. Sur les 55 pays africains, 44 pays ont signé cet accord. Nous avions 43 pays qui ont signé la déclaration de cet accord et également 27 pays qui ont soutenu le protocole d'ouverture du marché africain. Nous pensons que c'est un succès pour la CEDEAO, un succès pour tous les chefs d'État et de gouvernement, et également pour le Togo parce que le Togo s'apprête lui aussi, avec le président de la République, de travailler pour que le marché aérien africain soit ouvert à tous les pays. C'est un chantier qui est important. Il est lourd quand on sait que voyager en Afrique est très difficile, mais nous savons qu'avec la sagesse et toute l'expertise dont bénéficie le Togo avec le président de la République qui nous y arriverons. A la fin des travaux, la plaque commémorative de cet événement historique a été dévoilée par le président de l'Union africaine et le leader de la ZLEECA. Nous vous annoncions dans nos précédentes éditions la prochaine opérationnalisation du projet d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Togo et du Burkina Faso. Et bien pour sa réussite, l'Office Togolais des recettes OTR informe les transporteurs, importateurs et exportateurs du corridor Lomé-Ouaga sur les mécanismes et avantages d'une telle initiative. Les précisions avec Augustin Kossi. Des opérateurs économiques à l'école des nouvelles mesures de facilitation du commerce sur le corridor Lomé-Ouaga. Ce sont des transporteurs, importateurs et exportateurs venus s'informer des mécanismes de la mise en œuvre du projet d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Togo et du Burkina Faso. Un outil de modernisation des administrations douanières entre les deux États qui déjà suscite d'engouement quant aux avantages et intérêts. Nous avons réduction au niveau des délais de routes, de voyages. Nous aurons aussi réduction sensible des coûts. Nous aurons aussi beaucoup de célérité au niveau des formalités, au niveau des passages aux frontières. Donc à rentabiliser ainsi nos entreprises de transport. C'est un projet qui permettra aux opérateurs économiques comme nous, la transaction facile de nos marchandises. Les entrées physiques, techniques, tout cela seront évitées. Le projet a été conçu et élaboré avec l'appui financier de l'agence de coopération japonaise, la JICA. Au niveau technique et fonctionnel, on estime que tout est fait prêt pour l'opérationnalisation de cette interconnexion pour la fluidité du commerce intracommunautaire. Le partenaire technique, la CNUSED, sur la base de l'étude qu'elle a produite sur les besoins des deux administrations douanières, nous a permis d'acquérir les équipements informatiques nécessaires à l'interconnexion. Nous allons créer un tunnel sécurisé pour les échanges d'informations sur la base des deux serveurs, l'un à l'Omé et l'autre à Ouagata. Aujourd'hui, nous avons voulu échanger pleinement avec les opérateurs économiques vu qu'ils sont des acteurs privilégiés de la chaîne d'échange des marchandises entre le Burkina Faso et le Togo. Le projet dont il s'agit est un projet qui vient compléter un projet déjà réalisé de construction de postes à contrôle juxtaposé entre le Burkina Faso et le Togo, ceci dans le but de faciliter les échanges entre ces deux pays. C'est un projet d'envergure régionale qui va favoriser la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et services dans l'espace humain. Après cette phase pilote, il va s'étendre progressivement aux autres pays de l'Union pour créer plus de richesses au profit de la croissance économique dans la sous-région ouest-africaine. Autre actualité, c'est le groupe Vivendi Africa qui met sur le marché togolais Canal Box. En partenariat avec Canal Plus Togo, Canal Box du groupe permet aux abonnés d'avoir accès à Internet très haut débit par fibre optique avec une connexion ultra rapide et stable. Le lancement officiel de ce produit, c'était ce matin en présence du ministre en charge de l'économie numérique. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou et Tabitha, ici à CAC. Le groupe Vivendi Africa est désormais présent au Togo avec son produit Canal Box qui offre l'Internet haut débit. 30 mégas pour 30 000 francs CFA. On a développé une offre seulement pour faire de manière plus simple. La deuxième différence aussi, c'est que l'offre, c'est par fibre optique. Ici, de FTTH, comme on s'appelle, la fibre jusqu'à la résidence d'abonnés, juste de bout jusqu'à la fin. Donc, on connecte par fibre tous les chaînes chez vous. Il n'y a pas d'interférences, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de coupage. C'est une installation faite pour nous-mêmes. Donc, la qualité de service, le contrôle de qualité, c'est plus élevé et à la fin, la qualité de service, c'est beaucoup mieux. Pour chaque achat des bouquets Canal Box, le client bénéficie aussi d'une installation gratuite. Le maillage de la fibre optique à travers la ville de Lomé favorise une interconnection rapide et efficace. C'est un déploiement qui se fait de manière physique, donc quartier par quartier, rue par rue. Donc, on va avoir déjà les commerciaux qui vont suivre ce déploiement pour proposer aux habitants de ces zones de pouvoir avoir accès aux offres et de leur présenter les différentes offres pour pouvoir être connectés quasi immédiatement. Donc, quelqu'un qui souhaiterait être connecté, voilà ce qu'il sera. Après, il y a la partie réabonnement. Donc, même en termes d'informations, vous pourrez aller dans les boutiques Canal Plus qui seront à même de vous informer. Vous pourrez vous réabonner là-bas. L'ambition du gouvernement, c'est de faire du numérique un levier de développement. L'arrivée de ce nouveau opérateur va sans doute accroître l'accès à l'Internet haut débit et à moindre coût. Nous avons annoncé dans la déclaration de politique sectorielle que nous voulions que le haut débit devienne un bien de grande consommation. Et aujourd'hui, nous avons plus que le haut débit puisque avec la fibre, nous avons le très haut débit. Et je pense que 30 mégas pour 30 000 francs, il faut l'essayer. Il faut l'essayer parce que c'est vrai que comme nous n'avons pas ce type d'offres sur le marché aujourd'hui, nous ne savons pas ce que c'est. Je pense qu'en fait, la possibilité de pouvoir télécharger des vidéos très rapidement, de pouvoir surfer, etc., ça va créer une dynamique exceptionnelle. Et surtout, je pense à la jeunesse, aux jeunes. Je pense qu'au ministère, nous rencontrons souvent des jeunes qui développent des applications et qui utilisent beaucoup Internet. Et je pense que c'est à eux de demander ce que ça va changer pour eux. En fait, ce qui m'intéresse, ce qui va nous intéresser à tous, c'est de voir, c'est de discuter avec eux et de comprendre vraiment ce que cette nouvelle offre va pouvoir leur permettre de faire. Grâce à son partenaire commercial Canal+, Canalbox se dit disponible dans tous les points de vente. L'Internet puissance Canal, c'est la perfection au service des clients. Pour permettre la libre circulation des personnes et la migration facile en Afrique de l'Ouest, il est préconisé l'établissement de la Carte Nationale d'Identité Biométrique. Et depuis ce matin, une rencontre régionale sur le sujet se tient à l'ouménie. Il est question d'insister sur les avantages de l'utilisation de cette carte par les ressortissants de l'espace communautaire Ouest-Afrique. Les précisions avec Fafa Dalméda et Nathalie Baneghe. La Carte Nationale d'Identité Biométrique et les tracasseries au poste frontalier dans l'espace EDAO préoccupent une fois encore les acteurs clés concernés par la libre circulation des personnes et des biens dans les huit États. A l'ouménie, il s'agira pour les pays comme le Ligéguéa, le Sénégal et le Ghana de partager leurs expériences afin d'enrichir les actions du projet piloté en la matière par le groupe de réflexion et d'action Femmes de démocratie et développement GFDD du Togo. La rencontre que le GFDD organise aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous avons intitulé Promotion de la carte d'identité biométrique et lutte contre les tracasseries aux frontières du Togo avec ses pays voisins. Ce que nous avons constaté à la suite d'une étude que nous avons menée dans le cadre de ce projet, c'est que cette CEDAO des peuples doit, pour pouvoir être effectif, lutter contre un certain nombre de tracasseries que les citoyens rencontrent au niveau des frontières de nos pays lors des traversées et lors des échanges commerciaux effectués par ces citoyens et citoyennes. Cette rencontre régionale est également une opportunité pour appeler l'intérêt et l'importance de la carte biométrique, faire l'état des lieux de la carte brune d'assurance CEDAO et aussi présenter les actions prioritaires à mener pour l'établissement et l'opérationnalisation de la carte biométrique au Togo. La carte brune, c'est un instrument qui vient d'appuyer sur le protocole de la libre circulation parce que, bien évident, quand on parle de la libre circulation, il y a des risques, comme les risques d'incident, les autres risques transfrontaliers. Donc, c'est dans cette image qu'on a instauré la carte brune. Où sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, la carte brune, c'est systématique dans presque tous les pays membres de la CEDAO. Au moins 8, il reste certains pays qui doivent adopter la systématisation de la carte brune. Au Togo, ici, la systématisation a été déjà payée. Des extorsions de fonds, des saisies de marchandises, des prélèvements illicites, des accélèments de tout genre et parfois même des violences physiques sont autant de tracasseries au post-frontalier dont il est question. D'où la nécessité de conjuguer les efforts pour formuler des actions concrètes à mener en vue d'atteindre les résultats escomptés dans l'espace. En 2011, le Togo se dotait d'un plan d'action national pour l'implication des femmes et des jeunes Togolais dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Après sa mise en œuvre, des insuffisances constatées ont conduit à l'élaboration d'un nouveau plan pour la période 2018 et 2022. Et ce nouveau document est soumis à validation aux acteurs impliqués ce jeudi à Lomé. Son contenu et son intérêt dans ce reportail est signé Sandra Asiagoui et Luc Asi. Les sociétés actuelles sont en permanence en proie à des conflits de tout genre et principalement aux conflits armés qui mettent à rue de preuve la paix sociale et toutes les actions et initiatives de développement. Depuis 2011, le Togo s'est doté d'un plan d'action national pour une meilleure implication des femmes et des jeunes Togolais dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix pour se mettre à l'abri. Cinq ans après la mise en œuvre de ce plan, des manquements et imperfections ont été relevés. Face à ces insuffisances, un nouveau plan a été élaboré pour la période 2018-2022. Le nouveau plan intègre d'autres nouvelles résolutions qui ont trait à la lutte contre l'extrémisme violent, notamment la résolution 2242 et l'implication des jeunes dans la prévention des conflits et la consolidation de l'implication des conflits et la consolidation de la paix, notamment la résolution 2250. Le plan compte comporte trois grands axes. Le premier axe est relatif à la promotion et à la participation des femmes et des jeunes dans les règlements de conflits. et le deuxième axe a trait aux plaidoyers et à la promotion de ces résolutions dont nous venons de parler. Et le troisième axe est relatif à la promotion de la culture de la paix à la base. De nouvelles résolutions sont donc inscrites dans ce nouveau plan pour l'implication des femmes et des jeunes dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix afin qu'il soit un cadre de référence pour tous. Après une exécution relativement satisfaisante du plan d'action 2011-2016, vous avez élaboré pour les cinq prochaines années un nouveau plan d'action que vous vous apprêtez à valider. Mon vœu le plus cher est que vous manifestiez davantage votre engagement à promouvoir, maintenir et consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Une fois validé, ce document viendra s'ajouter aux multiples actions entreprises par le gouvernement pour impliquer davantage les femmes et les jeunes dans la gestion des affaires publiques. Je vous annonçais également dans les titres la célébration ce 22 mars de la Journée mondiale de l'eau, occasion une fois encore de sensibiliser les acteurs de tous horizons sur les enjeux de cette denrée. Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, à travers un message, a lancé un appel à la population togolaise dans son ensemble à avoir un regard nouveau sur les questions d'eau et d'assainissement. Le thème « L'eau, la réponse est dans la nature » est d'ailleurs évocateur pour amener les uns et les autres à la préservation de l'écosystème. Les précisions avec Pierre Soussou. Les solutions basées sur la nature ont-elles le potentiel de résoudre le nombre de problèmes d'eau et d'assainissement ? De toutes les façons, les Nations Unies s'engagent pour cette approche. Pour elles, il faut solutionner les difficultés liées à la rarité de l'eau. A cette Journée mondiale de l'eau, on s'attue. L'eau, la réponse est dans la nature. Partout comme au Togo, l'approche est partagée. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise, pour l'occasion, mesure l'urgence des actions pouvant contribuer à la préservation des ressources en eau. A cet effet, il est important que tous les secteurs mutualisent leurs efforts afin de trouver des solutions et douanes aux problèmes cruciaux liés à l'eau et à l'assainissement. Au Togo, la problématique de l'eau a toujours été au cœur des préoccupations des plus hautes autorités du pays. Ainsi, sous l'impulsion du chef de l'État, Son Excellence M. For et S. M. Nya Singbe, Le gouvernement togolais a entrepris des actions concrètes visant à améliorer les conditions de vie de la population, notamment en matière d'accès à l'eau potable et aux services adéquats d'assainissement. Le souci permanent du chef de l'État est de faire de notre pays une référence où le droit fondamental du citoyen à disposer de l'eau potable, en quantité et en qualité, est une réalité. Le souci social sous lequel le chef de l'État a placé son mandat en est une preuve tangible. Les divers projets réalisés et ceux actuellement en cours de réalisation sur toute l'étendue du territoire traduisent à suffisance cette politique du chef de l'État. A cela, s'ajoutent des réformes opérées en vue de l'amélioration du système de gouvernance en eau potable au Togo. Et les résultats sont là. Grâce à cette détermination, le taux de desserte en eau potable a connu une nette amélioration tant sur le plan national que sur le plan rural, semi-urbain et urbain. Cette année, le thème retenu par les Nations Unies dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau est « L'eau, la réponse est dans la nature ». Le thème de cette année cadre parfaitement avec la vision du chef de l'État sous la copole de qui le gouvernement œuvre inlassablement par des projets d'envergure à la restauration de notre écosystème et pour la fourniture de l'eau en qualité et en quantité requise pour toute la population togolaise. En cette Journée mondiale de l'eau 2018, je voudrais appeler la population togolaise dans son ensemble à avoir un regard nouveau sur la question d'eau et d'assainissement d'une part et sur la protection de l'environnement d'autre part. J'invite chaque citoyen au respect scrupuleux des dispositions réglementaires prévues par la loi portant code de l'eau et à adopter des comportements citoyens afin de préserver notre environnement et de récocher l'abondance et surtout la qualité de l'eau pour la santé publique. Décideurs et usagers sont donc tous appelés à plus d'actions responsables aussi bien pour l'amélioration de la couverture en eau potable qu'aux conditions d'assainissement au profit des populations. Et les politiques du gouvernement togolais en la matière justifient toute l'attention accordée à la thématique. Une délégation du ministère en charge des ressources forestières est en tournée de sensibilisation à travers le pays. Il est question d'expliquer aux acteurs locaux le contenu du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des retombées. Le point des étapes de Kara et Atakwame de la tournée avec nos correspondants Néstor Monzou et Sylvain Abdou. Le protocole de Nagoya d'octobre 2010 est un accord complémentaire de la Convention de Rio sur la diversité biologique adoptée, elle, en mai 1992 et entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Le Togo a signé le protocole de Nagoya en septembre 2011 et l'a ratifié le 9 février 2016, témoignant de sa volonté de contribuer à l'attente des objectifs du dit protocole qui s'articule autour de l'APA, accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Selon ses engagements, l'État togolais est tenu de mettre en place un système national APA qui permettra d'appliquer toutes les exigences du protocole de Nagoya. C'est dans ce contexte que cette rencontre de Kara est organisée en vue d'informer et de sensibiliser les acteurs des régions savane, Kara et centrales. Il s'agit notamment des traductérapeutes, des chercheurs et des chefs traditionnels. Les participants qui sont ici présents sont tenus d'informer les autres acteurs qui n'ont pas pu faire le déplacement et surtout de comprendre les enjeux qui sont liés au niveau de ce protocole et les principes de partage des avantages de quoi il s'agit. Et donc nous aurons des communications qui vont porter sur ces aspects-là. C'est quoi le partage des avantages, quand intervient ce partage et comment faire en sorte que ce partage soit juste et équitable comme le dit le protocole lui-même. Et ce qui est aussi très important dans ce protocole, c'est la prise en compte des connaissances traditionnelles qui sont détenues par les communautés locales et souvent qui ne sont pas valorisées ou qui ne sont pas protégées. C'est la toute première fois qu'une rencontre a été initiée au Togo sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlants de leur utilisation du protocole de Nagoya. C'est le début d'un processus qui va conduire à l'adoption d'une loi nationale sur les ressources génétiques et le mécanisme APA. L'accès aux ressources génétiques a permis l'adoption en 2010 au Japon du protocole de Nagoya, passant à 93 pays et ratifié en 2016 par le Togo en vue de tirer les avantages liés à ces ressources biologiques. Ces ressources sont en fait des éléments d'origine végétale, animale et bien d'autres, servant par exemple à fabriquer des médicaments et certains compléments alimentaires. Les acteurs impliqués dans ce processus, notamment les experts en la matière ainsi que les tradithérapeutes, s'imprègnent pour s'approprier les champs d'action du protocole dans l'optique d'une utilisation optimale des ressources. Ceci pour accroître le potentiel du Togo dans la stratégie de mise en œuvre des politiques de ces programmes. C'est de faire en sorte que si l'on veut utiliser les ressources génétiques du Togo et qu'il y ait un mécanisme clair qui précise les conditions d'accès et surtout les mécanismes de partage des avantages. Parce que la Convention sur la diversité biologique a reconnu le principe de la souveraineté des États sur les ressources génétiques. Cela dit que toutes les ressources génétiques du Togo appartiennent à l'État togolais. Donc aucun individu est iré ne peut venir avoir accès sans avoir au préalable l'autorisation du gouvernement togolais. Le Togo, à travers cette politique, entend également relever les défis environnementaux et permet surtout aux populations de vivre dans un environnement sain, d'accéder à la sécurité alimentaire, aux soins de santé de qualité, à la diversité biologique. C'est désormais officiel pour le compte des Savannes, les bureaux des sept préfectures de la région du mouvement des jeunes pour unir MJU sont installés à Tangouar pour avoir une délégation du bureau national. Et ces bureaux préfecturaux de coordinateurs sont chargés de rassembler toute la jeunesse autour des idéaux du parti Unir. La correspondance de Dapaon, de Désiré, Aloé. Le MJU, mouvement des jeunes pour unir, l'une des structures de base du parti sur Améfi. Quatre mois après qu'il est lancé officiellement, s'en restent dans les préfectures. Les bureaux préfecturaux dans les Savannes sont désormais connus. Tônes, Tangouar, Cinquancé, Hauti, Hauti, Sud, Pendial et Pendial Ouest sont dotés de ces structures qui rassemblent la jeunesse, force du parti. Une politique à la base pour contribuer à vulgariser les idéaux du parti Unir. Les sept bureaux chargés de coordonner les activités du mouvement dans les sept préfectures de Savannes sont officiellement installés. Nous sommes portés à la tête de la jeunesse de la préfecture de Tangouar. Nous avons le devoir d'aller un peu partout pour faire découvrir notre mouvement des jeunes du parti Unir. Pour voir les rassembler dans une seule voie, la voie du développement du président de la République, son excellence, fort et sensibilement Niasengbe. Pour ce qui concerne notre mission dans la préfecture de Tônes, il s'agira ici de mobiliser toute la jeunesse autour du président de la République, son excellence, monsieur Fort et soisimna Niasengbe, pour qu'il parachève, n'est-ce pas, sa vision, qu'il parachève sa mission. Le parti Unir pour la République reste un parti ouvert tourné vers les actions de développement, la culture de la paix et la cohésion nationale. Les bureaux M.J. Profitero doivent alors jouer sur le terrain leur rôle de mobilisation. Le bureau 1 était élu. Nous avons demandé à nos délégués de copier les vertus que nous reconnaissons de notre président du parti, à savoir l'humilité, l'amour pour le prochain et d'être solidaires afin que les autres qui sont encore en marge de notre élan politique puissent venir et ensemble, nous allons construire ce pays. C'est le 8 décembre dernier que le mouvement des jeunes pour unir M.J. est né à l'adaptement lors d'un congrès statutaire avec un objectif de vraie efficacement à la mobilisation pour un dynamisme actif du parti Unir sur le terrain et soutenir le chef de l'État, le président du parti, dans ses multiples plans d'action de développement, de stabilité, de paix et de cohésion au Togo. Et parlons toujours de la jeunesse, sachez que les 10 lauréats du concours Meilleur entrepreneur 2017 au Togo peuvent désormais avoir accès à leurs prix auprès des banques. Après la soirée de remise symbolique des chèques le 16 mars dernier, la cérémonie concrétisant la disponibilité ou l'accessibilité de ces prix à la banque a eu lieu cet après-midi dans l'enceinte du Fayège, le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou. Le ministère en charge du développement à la base accompagne le secteur entrepreneurial au Togo. A travers le Fayège fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, une dizaine de lauréats du concours dénommé Meilleur entrepreneur 2017 ont reçu des chèques allant de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Des prix qui vont permettre aux lauréats de consolider leurs néo-entreprises par l'augmentation de la productivité, la rentabilité et la création d'emplois. Deux catégories d'entreprises ont été primées. Dans la catégorie des PME, petites et moyennes entreprises, quatre lauréats ont été distingués. La première place d'une valeur de 2 millions de francs CFA est allée à comme un ambassade de l'entreprise Nutritogossale spécialisée dans la production de jus à base de champignons. Ce prix représente pour nous d'abord un atout et de deux, c'est une motivation. Ce prix vraiment vient du fait que les clients qui achètent les produits Champizo ont de la satisfaction, ils font des retours, c'est ce qui a pu nous permettre d'avoir ce prix. Pour la deuxième catégorie réservée aux micro-entreprises, la première place d'une valeur de 800 000 francs CFA est occupée par Elom Kossilovénu, responsable de l'entreprise Elegance Plus. Il est spécialisé dans la fabrication de chaussures en cure. Dans le projet de volpac que j'ai soumis pour le concours, il s'agit notamment de créer une marque de chaussures qui vont bientôt voir le jour. Ce prix me permettra d'acheter cette machine professionnelle pour pouvoir lancer la marque, la nouvelle marque. Je remercie le gouvernement pour cette initiative qu'il a mise en place pour nous accompagner, pour que nous puissions mettre en place vraiment une structure. D'autres récompenses, notamment des ordinateurs portatifs, des micro-ondes et des lampes solaires, ont été également remises à celle louréat du concours Meilleur entrepreneur 2017. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés qu'une séance spéciale d'hommage à feu député Kossigan Kodjo-Mowli-Klimi décédée le 28 février au CHU Sylvanus Olympio aura lieu demain, vendredi 23 mars 2018 à 8h dans la salle des plénières au palais des congrès, siège de l'Assemblée nationale. Un projet dénommé Marché biologique pour le développement vient d'être lancé ce matin à Lumi. L'objectif est de promouvoir l'agriculture biologique au Togo et en Afrique de l'Ouest en permettant aux petits exploitants d'améliorer leurs conditions de vie. Nous reviendrons en détail sur ce reportail, le lancement donc de ce projet dans nos prochaines éditions. Et sachez que des produits bio voilà justement des ingrédients de la cuisine française. Cette gastronomie mondialement reconnue est célébrée chaque année à travers le concept Goût de France. Et à Lumi, c'est la résidence de l'ambassadeur de France au Togo qui a été transformée en salon de dégustation le temps d'une soirée. Ferdinand Diassoa éveille nos papilles ce soir à travers des images. Suivez. La gastronomie française célébrée pour la 4ème fois consécutive ici dans le jardin de la résidence de l'ambassadeur de France au Togo. Mon mois de rencontre est de partage signé de la coopération franco-togolaise et du respect du bien manger français. C'est pour rendre hommage à cette gastronomie inscrite au patrimoine de l'UNESCO en 2010 ainsi que les valeurs qu'elle véhicule à travers cette journée mondiale dénommée Goût de France. dans 3000 restaurants dans le monde en même temps des gens vont déguster des repas gastronomiques à la française. Donc le concept à la base c'est un concept de promotion de la gastronomie française. Alors la particularité de cette 4ème édition c'est qu'on a voulu lui donner davantage d'ampleur non seulement pour promouvoir la gastronomie française à Lomé mais elle s'y porte déjà très bien mais parce que Lomé est la capitale de la gastronomie française en Afrique de l'Ouest j'ai voulu donner plus d'ampleur pour montrer qu'il fait bon vivre à Lomé que c'est un pays où on peut investir on peut travailler on peut développer beaucoup d'activités dans un cadre agréable et en même temps allier l'utile à l'agréable. Et donc on est très content de cette opération et puis moi je considère pour avoir pas mal voyagé que Lomé c'est la capitale de la gastronomie française. Vous pouvez venir au Togo vous pouvez venir investir c'est aussi un message à l'endroit des entreprises françaises vous pouvez venir faire des affaires il y a des gens qui vous accueilleront qui sont tout à fait prêts à vous faciliter les choses et en plus vous vivrez dans un environnement agréable. Au Togo 12 hôtels et restaurants et une trentaine d'entreprises se sont jointes à cette quatrième édition de l'événement placée sous le seau de la Nouvelle-Aquitaine afin de mieux faire découvrir l'arc luminaire spécifique à cette région de la France. La région aquitaine parce que jusqu'ici on a pris la France dans sa globalité mais pour pouvoir mieux faire connaître les produits des régions on est parti sur la région de la Nouvelle-Aquitaine donc quand vous prenez un vol et que vous devez faire 6 heures de temps 8 heures de temps le temps du départ à l'arrivée et on peut passer un bon moment à nos clients à bord et c'est en ce moment qu'on offre les plats à la rue française à bord. Et pour singulariser cette quatrième édition un tirage au sort des cartes de visite des convives a permis à Kofi et à Houma de remporter un billet d'avion lomé par une lomé pour deux personnes billets gracieusement offerts par la compagnie Air France. La journée mondiale Goût de France est une opportunité pour savourer et faire savourer la France dans le monde à travers les menus valorisants qui traduisent le savoir-faire des chefs cuisiniers français. Jeudi et nous retrouvons notre ami Claude Dama à l'heure de la page des sports. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Claude, les éperviers étaient hier en match amical international contre les Barias de Madagascar pour le compte de leur premier match de la journée FIFA en France. Oui Anita, Paris, précisément au stade à Saint-Laure-la-Forraine et perviers et Barias se sont séparés sur un score nul et vierge 0 à 0. C'était en présence de notre envoi spécial Alfred Colony. Le dernier classement FIFA celui du mois de mars place Madagascar à la 9e place loin devant le Togo 128e. Mais ce n'est pas seulement sur le papier que les barrières sont devant les éperviers. Ils le sont aussi et surtout sur le terrain. Même si l'on n'a pas eu droit à la fin à un tableau de bord, on peut affirmer que l'équipe Madagascar a possédé le ballon durant une bonne partie de ma matière. Plus agressif, plus lucide et comme des morts de faim, les barrières sont vite rentrées dans le match discutant tous les ballons aux éperviers, timorés et peu inspirés. En maintes reprises, il a fallu la classe du goal togolais Basagiri pour sauver les poulons de Claude le Roi. Plus signe distinctif de cette méforme togolaise, Dienin Dakounan et ses partenaires n'ont pu cadrer le moins du tir durant les 30 premières minutes. On pourra se consoler avec cette frappe d'attaque à la laolée renvoyée par la barre traversale. Une frappe, la première, la véritable pour les éperviers qui est intervenue seulement à la 28e minute au moment où les bargaches en restaient déjà 4-3 cadrés. La mi-temps intervient avec une promesse des togolais, celle de mieux faire en deuxième partie. Cors c'est une équipe en rodage, elle a sans doute besoin de trouver sa repère puisque le coach essaie des joueurs à des nouveaux postes. On a vu Simon Guignon monter en milieu défensif, Diane Dakouman revenir en défense. Il y a sans doute de la perfection à mener. Cela dit, je trouve que dans l'entre-jour n'est pas très bon. On gagnerait sans doute à plus poser le ballon, à utiliser les couloirs puisque nous avons des joueurs plutôt excellents à ce niveau, d'où c'est vio bébou. Et puis, j'ai aussi remarqué que finalement, le coach de la bois n'est peut-être pas fait pour le système à une pointe puisque c'est un joueur de profondeur qui joue deux buts. Donc sur cela, je pense que c'est ce que le coach doit essayer de corriger en deuxième limite. Le léger mieux attendu metta du temps pour arriver. Malgré les chargements et surtout le repositionnement de certains joueurs togolais, Madagascar continue par produit de jeu et inquiète la défense des jaunes. Sous-en-cinq- s'inquiète minute, Claude Leroy lance chez Emmanuel Adébayor et Adminyadant. Le jeu du Togo s'améliore et le capitaine n'est pas loin d'ouvrir le score sur l'une de ses premières balles. Le Togo joue mieux mais les actions ne vont pas jusqu'au bout. Le dernier quart d'heure sera après disputé et les deux équipes devront se contenter d'un nul et blanc à la grande désolation des supporters des deux pays. Si les épais avaient besoin d'une puissure supplémentaire pour savoir qu'il y a encore du travail à faire, il y a eu cette piqûre et les malgaches. Ça m'est dit face à la côte du voire il faudra monter un autre visage. Ça va être à coup sûr plus costaud que les barrières. Il va falloir être costaud beaucoup plus je ne pas mais c'est bien de jouer contre les grosses équipes du continent c'est ce dont on a besoin Et Claude on va dire qu'il y a eu plus de peur que de mal alors et en marche du match proprement dit les entraîneurs des deux formations ont livré leurs impressions effectivement Anita Paul Leroy côté togolais et Nicolas Dupuis l'entraîneur malgache ont livré leurs diverses opinions nous les écoutons c'est difficile face à une équipe très engagée c'est le moins qu'on puisse dire mais bon ils ont fait preuve d'enthousiasme de volonté de chercher à trouver des solutions sur des longs ballons donc on était on était un petit peu dépassé sur ces longs ballons petit à petit on est revenu dans le match en jouant assez bien mais on ne s'est pas assez créé d'occasion quand Cheyé est rentré on a vu la différence là tout de suite il a pesé on a commencé à leur faire peur et à se créer des occasions mais je ne voulais pas le griller après un match dimanche il a 33 ans il faut le préserver on a la Côte d'Ivoire je voulais qu'il joue une demi-heure tout s'est bien passé mais c'est un très très bon match amical face à une équipe on peut comprendre comment ils sont allés gagner 3-1 au Soudan et 3-1 en Ouganda lors de leur dernière rencontre c'est une équipe qui va qui va faire souffrir d'autres équipes sur le continent africain je les vois bien moi se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations on a fait une très bonne entame sur une demi-heure on peut marquer on doit marquer on aurait sans doute mérité sur l'ensemble du match mais au bout d'une demi-heure et surtout après la rencontrée c'est un peu plus compliqué mine de rien la présence simplement d'un tel joueur que je respecte énormément et qu'on respecte tous nous on le respecte trop et ça nous a fait reculer 10 mètres et on s'est mis en danger bêtement on a gagné au point ça ne suffit pas au football on fait 0-0 contre une très bonne équipe du Togo encore une fois et l'un et l'autre je pense que Claude Leroy et comme moi on était sur un match de préparation parce qu'il y a des joutes beaucoup plus importantes qui arrivent à partir de septembre nous on aura le Sénégal ce sera encore plus compliqué peut-être et ensuite Guinée-Équatoriale et Soudan où on jouera notre qualification pour la Cannes on a vraiment envie d'y aller ce serait historique pour Madagascar je serais content pour la fédération je serais content pour le peuple malgache en général et mes joueurs écoute Claude vous clons par le championnat scolaire de football de l'inspection l'Oumé commune qui s'est achuvée hier au stade municipal avec le sacre du lycée technique d'Adidogome en hommes et dames chez les dames le lycée technique d'Adidogome s'est imposé par un but à zéro devant le lycée moderne d'Adidogome tandis qu'au niveau des messieurs le lycée technique d'Adidogome a battu le lycée du 2 février sur le même score d'un but à zéro Martin Sandani m'encourre pour plus autorités sportives directeurs et inspecteurs corps enseignants et élèves étaient présents à cette finale du championnat scolaire l'Oumé commune golf sous le parrainage de l'ONG à la fiée c'est une bonne organisation qui permet aux jeunes d'apprendre d'abord le fait et c'est pour ça d'ailleurs que l'ONG à la fiée est là qui encadre les jeunes pour le faire de plus nous avons un projet avec l'appui de l'ambassade des états unis jeunes équités après le coup d'envoi donné par l'inspecteur des sports l'Oumé commune place à la finale entre le lycée technique d'Adogome en maillot bleu et celui du 2 février d'Agba Lepedo en jaune noir dans ce duel à promas disputé c'est le lycée technique qui a soutiré son épingle de jeu en l'emportant sur le score étriqué d'un but à zéro une oeuvre de César à Agba à la 44e minute pourtant sur le terrain ce sont les lycéens d'Abba Lepedo qui ont plus mouillé le maillot avec plusieurs occasions avant d'Angers la finale des dames a été également remporté par le lycée technique d'Adogome en rouge vainqueur du lycée d'Adogome 2 sur le même score d'un but à zéro pour les organisateurs de cette compétition le bilan est positif nous sommes satisfaits parce que dans l'ensemble toutes les compétitions se sont déroulées sans incident puisque nous avons même placé ce championnat scolaire 2017-2018 sous le signe du civisme et de la citoyenneté nous ne pouvons que nous réjouir du fait que ça soit déroulé dans de très bonnes conditions un bilan satisfaisant une satisfaction en termes d'établissement engagé et en termes d'ambiance et de niveau de jeu aussi on a noté un niveau très élevé le challenge qui reste c'est entre les deux des questions le mur commune et le mur golf et donc dans les jours qui viennent il y aura une compétition qui va confronter la désinspection et dégager le champion de l'année au menu des récompenses des coupes et des médailles aux meilleurs prestataires et les deux trophées mis en jeu sont allés au lycée technique d'adidogorming et Claude une dernière information c'est tout pour la part de ce soir rendez-vous samedi dans ce port et des prix merci Claude et on se retrouve jeudi et prochain le réseau mobile d'Atlantique Télécom Togo MOVE connaît depuis hier mercredi 21 mars 2018 des perturbations liées à des travaux de modernité des infrastructures techniques grâce à la mobilisation et à la diligence de l'ensemble des équipes dédiées ces dysfonctionnements ont été normalisés et la situation est désormais revenue à la normale Atlantique Télécom Togo vous remercie pour votre compréhension et voilà c'est sur ce communiqué que se referme cette édition merci de votre fidélité à la télévision togolaise au revoir Sous-titrage Sous-titrage FR ?